Sous-titrage Société Radio-Canada Dans quelles régions et secteurs avez-vous obtenu les meilleurs rendements corrigés du risque? En fait, je ne vois pas les choses sous cet angle. En effet, nos résultats découlent de notre processus de placement qui consiste à acquérir des titres de sociétés créatrices de richesses à un cours inférieur à leurs valeurs intrinsèques. Ce sont ces deux éléments qui assurent la préservation du capital. D'abord, les sociétés créatrices de richesses se démarquent par leurs profits. Elles ne feront probablement pas faillite durant les périodes difficiles. Ensuite, nous cherchons à acquérir leurs titres à un cours inférieur à leurs valeurs intrinsèques, ce qui nous donne une marge de sécurité, c'est-à-dire qu'elles devraient pouvoir limiter leurs pertes durant les périodes difficiles. Quelle est la répartition actuelle du portefeuille? Le portefeuille comprend environ 59 % en actions, soit 14 % en actions canadiennes et américaines, 16 % en actions internationales et 15 % en actions à petites capitalisations, dont la moitié au Canada et l'autre à l'étranger. De plus, l'actif du portefeuille compte 41 % en titres de revenus fixes, dont 7 % en liquidités, ce qui nous donne beaucoup de souplesse pour profiter des occasions sur les marchés. En ce qui a trait aux placements mondiaux, comment gérez-vous les devises? Eh bien, nous n'utilisons pas de couverture, étant donné que ce fonds est un fonds équilibré mondial. Cela veut dire que nous détenons plusieurs devises et qu'aucune domine les autres. Nous avons même remarqué qu'elles s'équilibrent au fil du temps. Précédemment, vous avez mentionné l'idée d'effacité fiscale. Pourriez-vous expliquer davantage votre stratégie à cet égard? Oui, notre stratégie comprend trois éléments. Le premier, soit un taux de rotation peu élevé, découle de notre processus de placement. Ce taux de rotation aussi entre 10 et 20 %, alors que celui du marché aussi entre 80 et 100 %. On se rend bien compte qu'un taux de rotation aussi élevé se traduit par d'importants gains en capital. Nous préférons donc conserver les titres ainsi que leurs gains dans le fonds, afin que l'avoir des clients fructifie plus rapidement. Ensuite, si nous devons réaliser des gains en capital, nous cherchons à réaliser des pertes en vendant un de nos titres, que nous remplaçons par des titres fortement corrélés à ces titres. Par exemple, si nous achetons en remplacement des parts d'un fonds négocié en bourse comportant une grande proportion du titre que nous prévoyons vendre, nous pourrons effectuer l'opération, car elle n'aura qu'une faible incidence sur la structure globale du portefeuille. Enfin, il y a le crédit d'impôt offert aux fonds communs de placement canadien, soit le mécanisme de remboursement aux titres des gains en capital, dont nous tirons pleinement profit en réalisant certains gains en capital à la fin de l'année, afin d'accroître le prix de base des titres du fonds commun. Merci de votre visite, Craig. Merci de m'avoir reçu, Derek. Ici Derek Saliba de Fonds commun Manivi, vous venez tout juste de visionner 3 minutes avec Craig Zennig. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada